vidéo explicative pour l'opération l'utilisation du mouvement 6206 seiko week data alors c'est un mouvement automatique sans remontage manuel donc elle se remonte uniquement par le mouvement du poignet la couronne se trouve ici sur le côté elle a trois positions position 0 enfoncé c'est la position 0 elle n'a aucune fonction en position reposée position 1 un cran c'est pour le réglage rapide de la date nous verrons plus tard comment l'utiliser position numéro 3 2 donc pardon numéro 3 donc on a la position 0 appuyé position 1 un cran en arrière position 2 deux crans en arrière là c'est la position 2 la position 2 vous permet de régler l'heure et également de régler le jour manuellement alors on va commencer par pour régler la montre il faut toujours commencer par le réglage de la journée donc on va d'abord faire le réglage de la journée puis ensuite le réglage de l'heure à 6 heures de l'après midi et ensuite le réglage de la date et finir par le réglage de l'heure exacte donc ici on va commencer par le réglage de la journée on va passer vous allez voir on va passer minuit et là on était vendredi et lorsqu'on passe minuit on va passer à samedi si vous voulez régler rapidement la journée il faut revenir en arrière c'est à dire repasser minuit dans l'autre sens aller jusqu'à 9 heures voyez il est toujours samedi et revenir passer à passer minuit vous allez voir on va passer à dimanche et là par exemple on veut régler la journée à lundi on revient en arrière jusqu'à 9 heures du soir et on revient on passe minuit et il est mandé lundi donc voilà pour le jour c'est fait maintenant nous allons régler la date pour cela il faut être à 6 heures de l'après midi donc on là il était une heure deux heures trois heures du matin quatre heures du matin 5 heures 6 heures du matin là on passe midi une heure de l'après midi deux heures de l'après midi trois heures de l'après midi quatre heures cinq heures et six heures de l'après midi là on est sûr qu'il est six heures de l'après midi on enfonce on se met en position une avec un cran sortir et là vous pouvez changer rapidement la date on va se mettre par exemple 17 15 16 17 on enfonce c'est bon donc on a réglé le jour lundi lundi la date par exemple le 17 maintenant il sait il est six heures de l'après midi et maintenant on va voir l'heure exacte moi à la montre il est une heure moins onze du matin donc je me positionne en deuxième position celle tout au bout qui permet de régler l'heure donc je vais en arrière puisqu'il est six heures de l'après midi je vais en arrière vers une heure moins onze et voilà donc cette fois ci il est c'est c'est la bonne heure c'est la bonne date c'est la bonne journée donc je récapitule on commence par aller on va passer minuit pour faire changer la journée et si on veut refaire changer la journée plusieurs fois on passe minuit on revient à neuf heures du soir on repasse minuit et ainsi de suite pour faire sauter les jours une fois que c'est fait on met l'heure à 6 heures du soir pour pouvoir faire la date rapide en position 1 de la couronne donc d'abord faire 6 heures de l'après midi ensuite faire tourner la date une fois que la date est bonne on termine par l'heure correcte voilà pour pour les manipulations les manipulations